Bonjour les étudiants et bienvenue dans une autre vidéo de l'école Cervantes. Hola hola chicos, bienvenidos à autre vidéo de l'école Cervantes. Cette fois-ci on va voir comment on dit s'entendre bien avec quelqu'un en espagnol. En el vídeo de hoy vamos a ver una expresión muy utilizada en francés que es s'entendre bien avec quelqu'un en espagnol. Tienes alguna idea ? Pues vamos allá ! Si on traduit de manière littérale s'entendre bien avec quelqu'un en espagnol on dirait entenderse bien con alguien. Après on peut dire s'entendre bien ou mal, entenderse bien ou mal con alguien, es indistintamente. Pero, mais en espagnol, il y a une autre expresion qu'on utilise d'une façon très très courante, qu'on utilise fréquemment au quotidien, et puis c'est llevarse bien ou llevarse mal con con alguien. Veamos algunos ejemplos. Me llevo bien con mi hermana. Mi prima se lleva bien con su madre. Analisemos esta expresión. Voyons esta expresión en detalle. D'une part, on a le verbe llevarse, que c'est un verbe pronominal, c'est-à-dire qu'on doit utiliser obligatoirement le pronom réfléchi, c'est-à-dire me, te, se, nos, os, se. Recordad que me c'est pour yo, te c'est pour tu, c'est pour elle, elle, usted, nos c'est pour nosotros, os, c'est pour vosotros, et c'est, c'est pour ellos, ellas y ustedes. Et, comme c'est un verbe pronominal, on doit le conjuguer toujours avec le pronom réfléchi a n'importe quel temps. Veamos unos ejemplos. Au présent, yo me llevo, la personne, et ce n'est pas obligatoire, on peut l'utiliser ou pas, c'est-à-dire on peut dire yo me llevo ou me llevo. Donc, yo me llevo, tu te llevas, elle, elle, usted se lleva, nosotros, nosotras, nos llevamos, vosotros, vosotros, vosotras, os lleváis, ellos, ellas, ustedes, se llevan. Donc, je crois, on lui chica. Et, comme c'est possible, on peut l'utiliser ou pas, c'est-à-dire ? Donc, je crois que c'est pour toi, c'est-à-dire ? Dans ce cas-là, on utilise l'imparfait. Veamos un ejemplo. Julia se llevaba bien con su amiga Teresa, pero ahora no la soporta. Et au futur, on dirait Yo me llevaré. Tú te llevarás. Él, ella, usted se llevará. Nosotras, nosotros nos llevaremos. Vosotros, vosotras os llevaréis. Ellos, ellas, ustedes se llevarán. Por ejemplo, Estoy segura de que me llevaré bien con mi nueva suegra. No vivimos en el mismo país. Como on a vu, cette expression on peut utiliser avec les adverbes bien o mal, indistintamente, et puis on peut aussi les remplacer par d'autres avec des degrés différents selon ceux que nous voulons souligner dans chaque cas. Donc, bien, on peut le remplacer par Muy bien, fenomenal, genial, excelente, estupendamente, de maravilla, etc. Por ejemplo, podemos decir Todos los hermanos nos llevamos muy bien. Marisa se lleva fenomenal con su nuera. La directora se lleva genial con su equipo. Paula se lleva estupendamente con su marido. Me llevo de maravilla con mi madre. Et dans le cas de l'adverbe mal, on peut aussi le remplacer par d'autres comme muy mal, horriblemente mal, fatal, etc. Veamos unos ejemplos. Últimamente, los primos nos llevamos muy mal. Me llevo horriblemente mal con mi prima. Mi abuela se lleva fatal con su vecina. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido un poquito más de esta expresión en español. Et jusqu'ici la vídeo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que vous allez l'utiliser dorénavant. Nos vemos!